du 22 octobre. Bonsoir. Pour commencer, voici un guide de Christine, première partie, sur comment commencer la construction dans son environnement d'apprentissage personnel EAP. Article partage De la bouffonnerie à l'apprentissage Quels sont mes critères pour mon EAP ? Comment analyser ses propres besoins de formation ? Skinautique on the MOC Où est la balayette ? Pourquoi j'apprends ? Autonomie sérieux problème Trois priorités par jour pour ne se laisser déborder au quotidien Mes premiers pas à l'école Quand l'enfant grandit ou la suite des aventures du petit Jack Club EAP, sympa, se moque Épisode 3, eux, ça dépend Le forum Et si on rendait ses réunions plus stimulantes Collaboration Les mots barbares, glossaires, collaboratifs, les avancées du glossaire Un rappel La construction de votre AP et l'objectif IT-1 La semaine 2 vous permettait de découvrir ce qu'était un environnement d'apprentissage personnel Vous étiez nombreux à tester des outils sélectionnés ceux qui vous convenaient le mieux par rapport à vos objectifs et vos méthodes de travail Certains étaient déçus de ne pas avoir finalisé en fin de semaine 2 Rassurez-vous, vous avez encore plus de 6 semaines devant vous pour le faire Il a également évolué au fil des semaines et des nouveaux thèmes que nous allons aborder Alors donnons-nous le temps d'apprendre, bonne découverte et bon partage Anne-Céline, Christine, Jean-Marie, Morgane De par rapport à ce courriel, utilisez les forums pour vos commentaires et questions Si vous avez pu recevoir la lettre, envoyez un message à participant Unoscram.moc.fr A bientôt pour la prochaine lettre Sous-titrage Société Radio-Canada